Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, bonjour Martine Pinville. Bonjour. Vous venez d'être nommée secrétaire d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Une question d'abord, on va parler des soldes, mais d'abord une question sur ce que révèle Wikileaks. A propos des écoutes par les services de renseignement américains des trois présidents français, de Jacques Chirac à François Hollande entre 2006 et 2012, en tant que responsable politique, vous êtes choquée ? Oui, oui, je suis choquée. Mais je crois que, tout d'abord, je veux tout de suite dire que le président de la République va réunir un conseil de défense et on va faire le point sur les informations qui ont été révélées hier. Ce qui est frappant, ce n'est pas la teneur des informations, mais l'ampleur du dispositif mis en œuvre par les Américains et leurs services de renseignement pour écouter des conversations sans doute en grande partie insipides. Ou du moins inintéressantes du point de vue des intérêts stratégiques américains. Comment expliquer cet intérêt des États-Unis pour un pays comme la France ? À ce moment, je dirais que je n'ai pas d'explication particulière. Il faut attendre de vérifier, de voir la teneur des informations qui ont été données et ensuite on pourra se prononcer. Et donc, conseil de défense à 9h pour éclaircir effectivement ces agissements américains. Martine Pinville, vous serez dans moins d'une demi-heure devant les Galeries Lafayette et le printemps Boulevard Haussmann, c'est à deux pas de Radio Classique, pour le coup d'envoi des soldes d'été. Six semaines au lieu de cinq, en raison de la disparition des soldes flottants. Des soldes qui intéressent toutefois, a priori, de moins en moins les Français. Moins de la moitié se disent intéressés, selon un récent sondage. C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver avec la multiplication des opérations de vente privée et des promotions en tout genre, avant même les soldes finalement. Moi je crois qu'il faut, d'abord il faut attendre, il faut attendre de voir comment ces soldes vont se passer. Il y a eu une réorganisation, c'est aujourd'hui le lancement de ces soldes. C'est quand même un moment très attendu, c'est un moment populaire, c'est un rendez-vous pour tous les consommateurs. Un moment où ils vont faire des affaires dans les grands magasins, mais également dans les commerces de proximité. Donc je crois qu'il faut laisser passer ce temps. Puis ensuite on pourra, déjà dans quelques semaines, faire le point et voir un petit peu quel sera encore l'intérêt des consommateurs, que je crois quand même encore très important. Alors les consommateurs restent intéressés. Et attendre ces soldes avec impatience, disiez-vous, avec peut-être trop d'impatience, la Fédération du prêt-à-porter qui regroupe les marques de mode indépendante demande que les soldes d'été durent à la fois moins longtemps, 4 semaines au lieu de 6, et commencent un mois plus tard, parce qu'elles disent que les consommateurs justement attendent trop, que le mois de juin est quasiment sacrifié au vu du démarrage des soldes à la fin du mois. Alors j'ai bien entendu ce que souhaitait la Fédération. Moi je crois que c'est ce que je vous disais, qu'il faut attendre, il faut faire le point. On va voir comment là ces soldes se passent. Je crois que la discussion pourra toujours être engagée. Il y avait déjà eu en concertation cette évolution avec la suppression des soldes flottantes, avec des soldes qui vont durer pendant 6 semaines. Et bien au bout de ce temps-là, on regardera, on se rencontrera, et puis on pourra voir s'il y a une évolution nécessaire ou pas. Martine Pinville, vous êtes aussi en charge du dossier du RSI, si le régime social des indépendants, qui couvre quelques 6 millions de travailleurs indépendants aujourd'hui, artisans, profession libérale, et qui connaît des dysfonctionnements assez graves depuis plusieurs années, quelles seront les corrections qui seront apportées par le gouvernement ? Alors je ne vais pas... Évidemment, et nous le savons, il y a des dysfonctionnements importants. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Donc nous sommes vigilants... Beaucoup de micro-entreprises en fait. Beaucoup de micro-entreprises. Nous sommes vigilants sur ce dossier. C'est pour ça qu'il y a une mission qui a été confiée à Sylviane Bultot et Fabrice Verdier, qui vont remettre leurs conclusions au mois de septembre. Et au vu de ces travaux qui ont été menés, nous pourrons faire un certain nombre de propositions pour effectivement que ce soit mieux organisé. Il y a déjà eu des correctifs apportés en urgence début juin, dans le cadre de la loi TPE-PME ? Alors, quelques petits correctifs, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Donc nous allons là aussi regarder, regarder précisément, prendre le temps, pas prendre le temps, mais parce qu'il faut être assez efficace et quand même aller assez vite. Et donc nous verrons ça dès le mois de septembre, dès la rentrée. Un mot sur vous, Martine Pinville, les Français ne vous connaissent pas. Vous avez été surprise quand on vous a proposé ce poste de secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Oui, j'ai été surprise. Mais en même temps, c'est une grande fierté. Vous n'avez pas hésité ? Non, je n'ai pas hésité. Absolument pas. Vous êtes une fidèle de François Hollande. Vous avez fait carrière aux impôts avant de devenir député de Charente. En 2007, un épisode politique marquant, puisque à l'époque, vous vous êtes présenté en dissidente face à Malek Bouti, qui était parachuté sur place. Ce qui vous a valu une exclusion du PS pendant deux ans. Comment vous avez vécu cette bataille ? Eh bien, moi, je dirais que j'avais un ancrage local. J'étais un élu de Charente, une élue charentaise. Et c'est à ce titre-là que j'ai maintenu, avec des valeurs, avec des convictions, avec un engagement. Et c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai été élue à ce moment-là. Ça n'a rien enlevé, je dirais, de mon engagement, de ce en quoi je croyais, du parti auquel j'appartenais, même si momentanément, je n'en ai plus fait partie. C'est quand même dur, deux ans d'exclusion. C'est effectivement, ce n'est pas un moment facile, mais je suis revenue au Parti Socialiste et j'ai continué mon engagement, j'ai défendu ces valeurs. Bon, c'est difficile d'être une femme en politique aujourd'hui en France ? Non, je ne le vis pas comme ça, en tout cas, non. J'ai cet engagement, je travaille, j'ai des actions fortes. J'ai eu à l'Assemblée nationale des textes que j'ai suivis, j'étais rapporteure du texte sur le vieillissement. Donc voilà, tous ces travaux-là. Non, je n'ai pas de difficultés particulières. Vous êtes aussi en charge des dossiers, disons, épineux, comme l'adaptation des allocations... La modulation des allocations familiales en fonction des revenus. Oui, tout à fait. Oui, c'est un dossier que j'ai suivi de près, j'ai pu y intervenir là, notamment auprès du président de la République, auprès de la ministre Marisol Touraine. Effectivement, c'est un sujet important. sur lequel nous avons pu avancer. Merci Martine Pinville d'avoir été avec nous ce matin. Et donc, rendez-vous dans moins d'une demi-heure, devant les grands magasins, sur les grands boulevards, pour le coup d'envoi des soldes d'été. C'était l'invité de l'économie de Radio Classique. Sous-titrage Société Radio-Canada